... Makissal, la réponse par l'action que j'ai écrite par devoir et par conviction. Le titre choisi pourrait paraître manqué d'originalité, mais mon souci premier, plus que l'originalité, c'est la réalité. Or, s'il y a une réalité consensuelle dans l'opinion sénégalaise, c'est bien cette caractéristique identitaire du président Makissal, reconnue comme un homme d'action efficace et peu bavard. Djefem, Mouëpouakham, témoigne souvent les populations. Il a gouverné le Sénégal pendant sept ans, au cours desquels il a subi des agressions verbales d'une intensité et d'une récurrence, dépassant tout ce qu'on aurait pu imaginer. Il n'a jamais senti le besoin de répondre par la parole. Pleinement conscient de ses responsabilités, il a choisi d'opposer l'action constructive au discours de rancœur et d'amertie. Au terme du mandat, alors que l'on s'achemine vers des échéances au sortir desquelles on espère un renouvellement du bail qui le lie au peuple, il m'a paru important de revenir sur les péripéties du Sénat écoulé. C'est le sens de ce livre qui, après une brève évocation du contexte politique de l'élection du président Makissal en 2012 et de la situation dans laquelle il a trouvé le pays à sa prise de fonction, tente de présenter certains des aspects les plus saillants de son action à la tête de l'État, tout en n'occultant pas les sujets sur lesquels ses détracteurs se sont activés à entretenir la controverse avec un souci de rétablir des vérités qu'on a voulu soustraire à l'attention de l'opinion. Au-delà d'être un livre bilan, c'est un livre qui fixe des moments d'histoire de notre pays et cela, je le dis en tant qu'enseignant chercheur historien au-delà d'être éditeur au niveau du département d'histoire. Pourquoi ? Parce que ce sont des documents de ce genre qui constituent pour nous, historiens, des sources de première main qui nous permettront demain d'écrire l'histoire de notre pays. Pourquoi ? Parce qu'en chacun de nous, il y a une part de la mémoire de notre pays et c'est la somme de toutes ces mémoires individuelles qui constituent la mémoire collective de notre pays. Et en cela, Alioun nous donne, à travers les témoignages, à travers le récit qu'il fait dans cet ouvrage, des outils qui permettront demain à nos étudiants, à nos doctorants de pouvoir écrire une véritable histoire politique de notre pays. Il faut rappeler ce qu'est le plan Sénégal émergent. En une phrase, il peut être défini comme étant un programme basé sur une vision visant l'émergence pour le Sénégal en 2035. En cette année, M. le Président, vous avez construit un pays qui est aujourd'hui un modèle de développement en Afrique avec un taux de croissance soutenu qui dépasse les 6% depuis pratiquement 3 ans, projeté d'ailleurs par la Banque mondiale à 10,20% en 2020, alors que vous avez hérité d'un pays avec un taux de croissance qui avoisine à peine les 2%. Aujourd'hui, notre PIB repose sur les services, l'agriculture, l'industrie extractive. Les récentes performances des industries, notamment dans le secteur agroalimentaire, montrent que notre pays est non seulement en train de subir une mutation extrêmement importante, mais aujourd'hui une référence dans le continent en matière de diversification. – Sous-titrage ST' 501